La fameuse trêve politique pour les Jeux Olympiques. Là, on a les JO qui battent leur plein. On aurait pu croire que celui qui a demandé cette trêve prendrait un peu de recul. Mais en fait, pas du tout. Malgré la défaite électorale, les défaites électorales, et l'absence d'un gouvernement qui, normalement, serait en pleine capacité, mais en fait, non, parce que c'est un gouvernement qui est là pour gérer les affaires courantes, eh bien, le président de la République continue de piloter comme si de rien n'était. Il s'en fout, le mec. En gros, même si la situation politique est super tendue, eh bien, lui, il continue comme si rien n'était. Il ne lève pas le pied, ça serait trop dire, puisque là, il est parti piquer une tête dans un endroit, mais ce n'était pas la Seine. On l'a vu, là, en train de faire des plans jouets, etc. Mais bon, c'est normal, il travaille beaucoup, le monsieur, donc il faut qu'il prenne un peu de vacances. Mais il y a quelques jours, il a envoyé une lettre, par exemple, au roi du Maroc. J'en ai fait une vidéo pour exprimer son fameux soutien au plan marocain sur le Sahara occidental. Un truc dans lequel il aurait pu éviter de fourrer son nez, quoi. Et ce n'est pas tout. Il continue aussi de faire des nominations diplomatiques et de remanier des préfets, comme si le gouvernement tournait à plein régime, comme s'il n'y avait pas eu d'élection, tu vois. Comme si, surtout, il n'avait pas perdu pendant les élections. Alors, bien évidemment, ça fait grincer des dents, surtout les oppositions qui, en réalité, j'ai l'impression, je n'ai même pas eu l'impression, qui sont de fausses oppositions parce qu'ils se demandent comment ça se fait qu'ils continuent à agir comme si tout était normal. Alors, pour la gauche, elle est bien gentille de dire ça. Elle a participé quand même à son élection, tout en sachant comment il agissait. Pour la droite, alors eux, ils servent de béquille. Et pour le RN, bon, ben, c'est, voilà, c'est l'attentisme. Et puis, on regarde ce qui se passe, quoi. Voilà. Sans agir, sans bouger. Le Parlement, lui, il a été mis en congé pour une durée indéterminée. Et le record de participants aux élections, eh bien, ces gens-là se demandent s'ils n'ont pas été cocus, en fait. Parce qu'en réalité, ils attendent vraiment des changements, parce que c'est eux qui souffrent. Mais M. Macron semble un petit peu distrait à ce niveau-là, si tu vois ce que je veux dire. Comme s'il ignorait complètement le contexte actuel et il agit en solo, tranquille, ce qui commence sérieusement à hériter pas mal de monde. Mais bon, ça, entre hériter et que les gens bougent, là, c'est même pas un fossé qu'il y a, c'est carrément une vallée, je crois. Allez, prenez soin de vous. Ciao.